Musique Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très rapidement et surtout très très facilement une petite échelle de décoration en bois. C'est parti ! Pour réaliser cette échelle, j'ai utilisé deux morceaux de bois de bambou artificiel qui sont en plastique que j'ai depuis très longtemps et qui ne m'ont jamais servi. J'ai également utilisé deux manches à balai. Vous pouvez utiliser quatre manches à balai, vous pouvez utiliser aussi des tasseaux en bois de forme ronde ou tout ce que vous avez sous la main et qui vous pensez pourrait faire l'affaire. Ensuite, j'ai utilisé une scie sauteuse, je crois que ça s'appelle une scie sauteuse. On peut utiliser une petite scie à bois aussi, toute simple. J'ai utilisé une perceuse sur laquelle je vais mettre un embout rond pour pouvoir faire les trous dans les bâtons de bambou. J'ai utilisé un mètre, un crayon, des vis et également de la peinture pour pouvoir la peindre. J'ai commencé par couper mes manches à balai. J'ai fait quatre morceaux de taille identique. Vous pouvez en faire plus si vous voulez plus d'étages sur votre échelle. Pour ma part, j'en voulais que quatre, donc voilà pourquoi j'en ai coupé quatre. Mes morceaux de bois, je les ai placés entre mes deux morceaux de bambou pour voir plus ou moins où ils vont être placés. Une fois que je suis sûre de mon coup, je vais venir faire avec un feutre des points de repère. Comme ceci au marqueur, donc là vous ne voyez pas mes mains, c'est tout simplement parce que je me suis faite aider pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai marqué les bambous avec tous les points de repère et donc c'est sur ces points de repère que je vais venir faire les trous avec la fameuse perceuse. Donc encore une fois, ce n'est pas moi qui fais. Donc on perce avec ce genre d'outil qui va faire un gros trou. Donc ça existe en plusieurs dimensions, on essaie de prendre l'embout qui va s'adapter aux manches à balai. Donc voici ce que ça nous donne une fois que tous les trous ont été percés. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Après ça, on va mettre tous les manches dans les trous. On renforce le tout en mettant des vis de chaque côté. On passe ensuite à la peinture. J'ai réalisé deux couches en tout. Et voilà, mon échelle est terminée. C'est déjà fini. Ça a été très très rapide à réaliser, très simple. Comme je vous l'ai dit, on peut utiliser d'autres matières pour la faire. En tout cas, le résultat est là. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour de prochains tutos. Je vous fais tout plein de bisous. Bye.